60% des adultes vivent avec des facteurs de risques élevés pour leurs dents. C'est un des résultats importants qui ressort d'une étude récente, RestoData, réalisée par des équipes scientifiques françaises. Cette étude observationnelle a pour but de réaliser une mise à jour des données récentes de tous les éléments déterminants de la santé des dents, leurs pathologies, caries, usures, anomalies, leurs atteintes structurales, fractures, malpositions, et également faire une évaluation détaillée de toutes les restaurations présentes. Une des forces de l'étude RestoData est aussi de prendre en considération des données indirectes, c'est-à-dire les facteurs de risque du patient. En élargissant l'analyse, on va chercher des paramètres dépendants de l'environnement et liés à la bouche, c'est-à-dire sa santé, ses habitudes de vie, alimentation, hygiène, tous ces éléments périphériques de l'équilibre de l'écosystème buccal, important car prédictif des pathologies et de leur activité. On obtient alors une vision globale sur la santé dentaire et ses liens avec les conditions d'équilibre propres des patients. Bientôt une publication internationale, mais avant, en avant-première, je vous livre quelques informations. Nous pouvons aujourd'hui donner une photo de la santé dentaire type d'un patient adulte qui consulte dans nos cabinets. En moyenne, ce patient a 0 à 1 carie, 8 ou 9 dents restaurées, 2 en antérieure, 6 à 7 en postérieure, et 3 sont à retraités en moyenne. 3-4 dents sont absentes, mais on comprend les prémolaires qui ont pu être extraites pour des raisons orthodontiques. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand on affine l'observation et que l'on détaille par tranche d'âge et en tenant compte de l'impact des facteurs de risque. Dans ce cas, pour les 18-29 ans, lorsqu'ils ont peu de facteurs de risque, il y a 0 carie. 4 dents en moyenne sont à restaurer et 1 patient sur 3 seulement a besoin d'un retraitement. Lorsque cette tranche a beaucoup de facteurs de risque et ça atteint 65% pour cet âge, on retrouve 2 caries, 5 dents restaurées en moyenne et 1 patient sur 2 a besoin d'un retraitement. Maintenant, pour la tranche des 30 à 59 ans, lorsqu'ils ont peu de facteurs de risque, on trouve 0 caries. 8 dents sont en moyenne restaurées, dont 2 ont besoin d'un retraitement. Et lorsqu'ils ont beaucoup de facteurs de risque, ce sera 1 à 2 caries, 9 dents en moyenne sont restaurées et 4 ont besoin d'un retraitement. Et enfin, pour les plus de 60 ans, quand il y a peu de facteurs de risque, c'est toujours 0 caries qui sont retrouvées, 11 dents en moyenne ont été restaurées, 4 ont besoin d'un retraitement. Et dans le cas où il y a beaucoup de facteurs de risque, c'est 1 à 2 caries présentes, 11 dents restaurées et 5 qui ont besoin d'un retraitement. En fait, ces moyennes nous aident à avoir des repères pour évaluer la santé dentaire. Et bien sûr, si les facteurs de risque sont élevés, la santé dentaire a de grandes chances de se dégrader. Mais il nous montre aussi que peu de facteurs de risque correspondent à 0 caries. Alors comment connaître le risque du patient ? Pour être considéré comme ayant un risque fort, c'est-à-dire être dans les 60% évoqués au début, pour notre étude, il fallait soit cocher au moins deux facteurs liés à l'environnement du patient. Dans l'ordre, pour les principaux, on retrouve les déséquilibres alimentaires comme le grignotage, les repas irréguliers, l'excès de boissons cariogènes. Et cela était le cas pour 34% de la population. Les pathologies auto-immunes, diabète, neurologique ou chronique et leurs médicaments associés, généralement stialoprive, pour 26% des cas. Et l'hygiène dentaire inefficace également dans 26% des cas. Soit il fallait simplement avoir un facteur de risque lié directement aux dents, que ce soit une carie dentinaire ou une lésion d'usure active trouvée respectivement pour 42% et 12% des patients. Au final, que retenir ? Premier point, quand on est en bonne santé, ce qui est normal est de ne pas avoir de carie ni d'usure et d'avoir des restaurations qui durent. C'est possible et c'est aujourd'hui le cas de 40% de nos patients. Deuxième point, sachant que presque deux tiers de la population présentent un niveau de risque élevé, même s'il n'y a pas de lésion visible, cela doit nous inciter à rechercher systématiquement les facteurs de risque pour en reprendre le contrôle et maintenir la bonne santé. Troisième point, si une lésion active est diagnostiquée, c'est un signal fort qui met en évidence un déséquilibre plus global à prendre en compte autant que l'aspect clinique pour permettre un retour à la normale. Et quatrième point, les restaurations dentaires vieillissent dans nos bouches et d'autant plus vite qu'il y a des facteurs de risque, elles doivent donc être suivies attentivement et renouvelées si besoin. Donc oui, en 2020, la plupart d'entre nous vivent avec le risque. Pour le réduire, notre rôle est de donner des explications sur les maladies, des conseils pour le quotidien, habitude, alimentation, pour une hygiène efficace et la prescription de facteurs protecteurs que sont les outils de brossage, brosses à dents et brossettes interdentaires et des dentifrices à niveau de fluoration adaptée. En conclusion, l'étude RestoData nous montre avec des chiffres que pour soigner les dents, il faut aussi soigner le patient. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada